Bonjour à tous et bienvenue dans votre 12-13, dans l'actualité de ce dimanche 3 septembre, la fin prochaine de la PUF, cette cigarette électronique jetable populaire chez les adolescents. La première ministre l'a annoncé ce matin, cette mesure s'inscrit dans un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme, présenté prochainement par le gouvernement. Bon, sortez vos crèmes solaires, vos lunettes de soleil et pensez à vous hydrater. La chaleur s'installe sur toute la France et cela va durer toute la semaine avec un thermomètre qui dépassera par endroit les 30 degrés. Alors ce phénomène est-il normal à cette saison ? Nous poserons la question à Julia Martin, notre spécialiste météo-climat. C'est donc une cigarette électronique jetable et populaire chez les adolescents et elle sera bientôt interdite, annonce faite ce matin par la première ministre. Selon Elisabeth Borne, ces cigarettes électroniques amènent les jeunes vers du tabagisme et il faut arrêter cela. La France suit l'exemple de plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Belgique et l'Irlande qui ont déjà amorcé une telle interdiction. Johan von Hov et Sylvain Schiaud. Tous ces emballages très colorés contenant des cigarettes électroniques jetables, dénommées puffs, bientôt interdites à la vente. Aux saveurs sucrées, goût popcorn ou encore glace à la fraise, elles sont très prisées par les adolescents. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu accros et ce n'est pas forcément leur faute. En général, les gens qui fument des puffs, après, ils fument déjà autre chose. Je pense que c'est une bonne chose que ça s'arrête parce que ça dure combien ? Même pas une semaine. Et du coup, après, tu jettes tout ça à la poubelle et la pollution, je pense que ce n'est pas ouf pour ça. Les cigarettes électroniques à l'image inoffensive contiennent jusqu'à 20 mg de nicotine. Elisabeth Borne a annoncé ce matin leur interdiction. On présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux puffs qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes et donc on veut interdire ces cigarettes électroniques jetables. Plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Belgique ou encore l'Irlande l'ont déjà interdit. La puff a trois types de composants. De la nicotine, des solvants, de la glycérine et des arômes. Inhalés sous forme de vapeur, les jeunes s'habituent aux gestes. Les premiers utilisateurs sont très très jeunes, plus jeunes même que l'entrée classique dans le tabagisme. Donc on est sur un produit vraiment qui les attrape, qui les piège très très tôt. Ça fait un certain nombre de mois maintenant qu'on milite pour cette interdiction et nous avons été entendus et là on ne peut que s'en féliciter. L'interdiction de la puff entrera dans le prochain plan de lutte contre le tabac présenté à l'automne. On en vient à présent à cet acte de vandalisme qui suscite la colère et l'incompréhension. Dans le nord de la France, 12 camions des Restos du Coeur ont été saccagés. Cela privera de livraison plus de 80 centres des Restos du Coeur situés dans le département. Sur place, on retrouve Simon Collaon à Wattrelo. Il n'y a pas eu de vol mais les dégâts sont conséquents. En total, ce sont une douzaine de véhicules dont plusieurs camions qui ont été vandalisés. Les vitres cassées, les pneus crevés. Ce sont deux individus, deux jeunes hommes qui se sont introduits sur ce site logistique des Restos du Coeur. Ils sont restés ici pendant près de deux heures. Ils se sont également introduits dans un des bâtiments qu'ils ont également saccagés en vidant du gel hydroalcoolique, de l'alcool à brûler. Ce centre qui habituellement, au plus fort de l'année, livre 80 centres au total. 40 000 bénéficiaires vont devoir donc s'organiser pour assurer les livraisons dès ce lundi. Mais d'autres centres de la région vont les aider en leur fournissant justement des camions pour pouvoir assurer ces livraisons. Merci Simon pour ces précisions. En bref, sachez qu'un supporter de l'Olympique de Marseille a été agressé pendant le match opposant Nantes à Marseille. Il a été hospitalisé après la rencontre. Selon la compagne de la victime, l'homme aurait fait un infarctus après avoir voulu protéger son fils qui portait un maillot de l'OM dans les tribunes. Les images de vidéosurveillance sont en cours d'analyse et le FC Nantes annonce qu'il va porter plainte. Mayotte fait face actuellement à une sécheresse historique. C'est la plus importante depuis 1997. Les habitants de l'île vont voir les restrictions d'eau se durcir à partir de demain. Pour éviter une crise sanitaire, le gouvernement annonce des mesures d'urgence pour les plus fragiles. On retrouve sur place les précisions d'Alda Halidi pour Mayotte la Première. La semaine qui vient sera une phase de test pour les Mahorais. Ces coupures de 48 heures vont permettre de vérifier l'efficacité des mesures prises par les autorités pour assurer la continuité des services les plus indispensables à la population. S'assurer aussi que chaque habitant a accès à l'eau. Je ne vous cache pas que les Mahorais appréhendent énormément les jours à venir. Beaucoup s'interrogent. Y aura-t-il assez d'eau pour tout le monde ? Assez d'eau pour alimenter les écoles, les hôpitaux mais aussi les zones économiques les plus importantes ? Des inquiétudes justifiées car avant même qu'on passe à ces nouvelles restrictions, le programme des coupures n'est pas respecté, faute de ressources suffisantes, les horaires des coupures ne sont pas suivis et même les zones où il ne devait pas avoir de coupure d'eau sont impactées au point où même des établissements scolaires sont obligés de fermer beaucoup plus tôt. Ce samedi, lors d'une visite éclair, le ministre délégué aux Outre-mer a annoncé la distribution prochaine de bouteilles d'eau aux plus démunies, aux plus fragiles, mais il leur faudra attendre la fin du mois de septembre. Merci Alda. Alidi, J-1 avant la rentrée scolaire et le retour en classe se fera avec des températures estivales. Soleil et chaleur sont au rendez-vous, vous l'avez vu ce dimanche, et le thermomètre va continuer à grimper toute la semaine. L'occasion de prendre un bain de fraîcheur avant cette rentrée, Eva U1 et nos équipes en région. L'atmosphère ambiante ne donne qu'une envie, lézarder au soleil et rester un peu plus en vacances. Ce matin, jusqu'à 25 degrés ont été enregistrés en Normandie. Des températures bien au-dessus des normales de saison. Cette famille normande profite des derniers instants avant de préparer l'écartable. On vient profiter de la mer qui est juste à côté, on a de la chance, et on a du soleil aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal. Beaucoup plus au sud, à Marseille, les températures atteignent aujourd'hui les 30 degrés. Un temps qui fait du bien. On s'est dit, les gens seront occupés pour finir les fournitures, les cartables, donc il n'y aura pas grand monde et on profite d'une dernière journée de plage. Il fait beau, donc on est venu prendre le petit déj à la plage, et puis voilà, après on va traîner tranquillement aujourd'hui. Mais cette nouvelle vague de chaleur questionne. Les températures attendues demain, jour de la rentrée, seront plus élevées d'une dizaine de degrés par rapport à la moyenne début septembre. Dans ce parc parisien, certains le supportent plus difficilement. Bien que je sois d'origine libanaise, et je suis habituée à la chaleur, mais je n'arrive pas à supporter ça. J'ai mal à respirer. On ferme les volets, on a des ventilateurs. Des températures anormalement élevées que les météorologues attribuent au dérèglement climatique. Cette vague de chaleur devrait durer toute la semaine. La météo justement, on en parle avec vous, Julia Martin. Bonjour, il fait chaud, on vient de le voir. Comment expliquer justement ce phénomène ? En fait, tout est lié à ce qui se passe sur la Pédinsuie libérée, que je vous ai préparé une animation. En fait, on est dans une situation de blocage entre une dépression au sud, un anticyclone au nord. S'ajoute à ça une goutte froide en altitude, concrètement, c'est-à-dire que le temps est chaotique en Espagne. Madrid et sa région sont en vigilance rouge jusqu'à minuit. De la grêle, des vents, des orages, des précipitations. On attend là-bas deux à trois mois de pluie en à peine 24 heures. Et puis pour nous, le flux de sud est obligé de contourner, ce sont les flèches rouges. Et résultat, l'air brûlant en provenance du Maghreb, eh bien, il arrive en France et il provoque une vague de chaleur avec des températures localement, 10 degrés au-dessus des valeurs de référence, 33 sur les régions centrales. Ce sera également le cas demain, avec 37 degrés de prévu, par exemple, à Bordeaux. Donc encore plus localement, une situation qui devrait, en plus de ça, durer. Alors, est-ce que cette vague de chaleur est normale, justement, pour cette saison ? Alors, cette situation, on connaît, c'est une situation météo qui est assez classique, qui n'est pas habituelle, mais assez classique. C'est la durée, je dirais, de l'épisode et surtout l'intensité. On prévoit, cette semaine, de nombreux records mensuels qui vont être battus. Regardez les moyennes, 31 mardi pour toute la France, 31 également mercredi. Cette intensité, en fait, c'est un des marqueurs du réchauffement climatique, comme ça a été dit dans le sujet juste avant. Merci, Julia. Pensez bien évidemment à vous hydrater. Ces températures estivales ont fait le bonheur des chineurs, en tout cas, et des visiteurs de la braderie de Lille. Ils sont nombreux encore attendus aujourd'hui. Au total, c'est plus de 2 millions de visiteurs sur un week-end. Un succès toujours populaire. Et vous le voyez, hier soir, c'était la fête dans les rues de Lille jusqu'à tard dans la nuit. Fermeture de cette braderie ce dimanche, ce sera ce soir à partir de 18h. Ils font le bonheur des petits, mais aussi des grands. La famille Guérin, installée à Bordeaux, perpétue les traditions, étire les ficelles des marionnettes depuis 1853, année où elle reprend le célèbre théâtre Guignol. Aujourd'hui, c'est David, 42 ans, qui transmet l'art familial. Dans son atelier, il entretient les marionnettes. Le soir, il produit avec sa famille un spectacle pour enfants. Et vous allez le voir, la magie opère toujours. Ranine Kézal et Nathalie Berthier. Avec son costume de canut lyonnais et son chapeau de cuir, on reconnaît aisément Guignol, la marionnette qui a dessiné des sourires sur des générations d'enfants. Ici, à Bordeaux, on joue les sketchs d'origine, inventés à Lyon au 19e siècle, et on retrouve les personnages cliques, polichinelles, le gendarme, ou encore le diable. Et comme tous les jours, parents et enfants rient de bon cœur. On adore, c'est un moment de plaisir, de joie. J'étais content de voir le visage de ma fille s'émerveiller. Elle a adoré, c'était très drôle. Le diable ? Oui. Il a pris le bâton. Ouh là, et qu'est-ce qu'il a fait avec le bâton ? Il a tapé. Ouh là ! Dans ce parc bordelais, le Guignol Guérin, c'est une institution. Présente depuis 1853, la même famille entretient l'art de la marionnette. Les amateurs de rire, les amateurs de bons spectacles, eh bien n'hésitez pas. On est trop orgueilleux, les Guérins. Et on continue de tenir un standard, du moins un flambeau, un flambeau des montreurs de marionnettes, parce que je crois qu'ils n'en existent plus beaucoup en France. 50 ans plus tard, c'est David Guérin, l'héritier de la tradition familiale. Mon arrière-arrière-grand-père, Joseph Guérin. Le marionnettiste entretient chez lui ses poupées de boîtes d'époque, avec passion, et passe parfois des nuits entières à les rafistorer. C'est une façon aussi de s'approprier le personnage, parce que... Après, je vais jouer avec. C'est un réel plaisir de savoir qu'à la fin, c'est moi qui l'aurai fait. À 42 ans, ce père de famille cultive la flamme Guignol depuis son enfance. Une passion héritée de son père, et qu'il a transmise, à son tour, à sa femme et ses deux filles. Ah, j'ai bien mal à l'accord, j'avais bouffé ma chambre. On dirait que vous avez... L'art de la marionnette, une voix toute tracée pour Jade, 12 ans, qui se voit déjà reprendre le flambeau. C'est un peu comme si j'étais née avec la marionnette à la main, un peu comme papa, en fait. Une septième génération prête à prendre le relais, et à faire vivre encore longtemps ce patrimoine français. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Un journal réalisé dans des conditions particulières, en raison d'un mouvement de grève lié à la refonte des éditions de France 3. Je vous souhaite à tous un très bel après-midi ensoleillé, et bon appétit si vous êtes à table. Je vous donne rendez-vous ce soir pour le 19. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27. Sous-titrage Société Radio-Canada